www.maurice-info.mu Bélias, bonjour. Bonjour. Il y a quelques instants, vous m'avez montré quelque chose que moi j'ai vu unique, c'est que vous avez votre famille assez propre à moi. Alors, qu'est-ce que vous faites à Maurice ? Qu'est-ce que je fais à Maurice ? Mon cœur était mauricien, et donc je me suis installé après voyager un peu partout dans le monde. J'ai eu le coup de cœur pour Maurice, et je me suis dit, pourquoi pas s'installer pour essayer de faire la promotion des artistes, du symbollisme puisque j'y étais, et faire une galerie d'art un peu différente des autres, puisque quand on va dans une galerie d'art, on va toujours voir des toiles de façon d'exposition collective de différents artistes. Il ne faut pas oublier que pour un pays, c'est toujours un artiste qui est le porte-parole d'un pays, parce que l'artiste peut s'exprimer dans n'importe quelle condition, et on pardonne tout à l'artiste, ce qui est plus difficile pour les autres de s'exprimer. Voilà, alors ça c'est mon choix. Maintenant Maurice, pourquoi ? Parce que Maurice est un carrefour de culture. À partir du moment où on a la grande chance de pouvoir avoir réuni sur un même pays différentes cultures et qui vivent en harmonie, c'était une belle opportunité pour moi de vivre ici, dans un carrefour. En plus on a un aéroport international, maintenant c'est un plus pour nous. On peut voyager partout, on a des lignes sur l'Europe, directe sur l'Europe, sur l'Inde, pays immensément riche sur le plan culturel et symbolique, pareil pour aller en Chine. Donc c'était une bonne opportunité pour moi. N'oublions pas que, comme le disait Nando Boda, les îles vanilles, avec Madagascar, avec la Réunion, avec les Seychelles et avec Maurice, bon, il y a de quoi faire pour une personne comme moi, il y a de quoi faire. Alors maintenant il s'agit d'intéresser tout le monde et d'ouvrir les esprits, la curiosité et éveiller afin de permettre à des gens qui ne le savent pas, qui ne savent pas, puiser dans le symbolisme pour retrouver ses racines. Puiser dans le symbolisme pour retrouver ses racines. Parce que quand vous faites une petite recherche, vous vous rendez compte que, quelles que soient les cultures, quelles que soient les religions, eh bien on retrouve des, on va dire, des connotations identiques, des points de repère identiques pour l'ensemble des religions. Même s'ils sont sur des continents différents, on va retrouver des points communs. Voilà. Donc vous parlez de Dieu justement à l'entrée de votre gabrie, à « Deo gratias », ce qui veut dire en latin « Dieu ». Pourquoi on a choisi un sigle commun à tous les peuples du monde ? Parce que « Deo gratias », d'abord la langue latine, il ne faut pas oublier les racines grecques et latines, c'est l'origine un petit peu de la pensée, l'origine de l'écriture. « Deo gratias », « Dieu merci ». S'il y a un Dieu, pour ceux qui n'y croient pas, ce n'est pas grave, pour ceux qui y croient, tant mieux. S'il y a un Dieu, même s'il porte des noms différents, il est unique pour tout le monde. « Deo gratias », « Dieu merci ». « Dieu merci », nous sommes sur la planète Terre, il faudrait peut-être s'en préoccuper et la préserver. « Dieu merci », « merci mon Dieu » aussi. « Dieu merci » et « merci mon Dieu ». Je pense que c'était lui faire un clin d'œil. Nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu. à nous maintenant de puiser dans ce qu'il a bien voulu nous laisser comme message pour pouvoir aller à la, pas disons, pas à l'aventure spirituelle, mais au notre chemin de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? On est petit, on grandit, on décline et on meurt. Est-ce qu'il y a une résurrection après ? Tout est la question. Nous sommes un, nous sommes tous. Nous sommes un, nous sommes tous. Et le commandant des modèles, qu'est-ce qu'il peut trouver dans votre galerie ? L'éveil, la curiosité, l'intérêt, l'intérêt d'apprendre, de se poser des questions, de partager peut-être des valeurs qu'il avait oubliées, parce que les parents, par contre, n'ont plus le temps de s'occuper des enfants comme avant. Les professeurs n'ont peut-être plus le temps aussi de donner une forme d'éducation aux enfants comme avant. Avec ce monde moderne qui nous envahit, avec Internet, avec les téléphones portables, avec toutes ces choses-là, on communique très rapidement, mais on oublie parfois l'essentiel, c'est-à-dire de voir où étaient les vraies vertus, les vraies valeurs morales, les vraies valeurs familiales, les vraies valeurs fraternelles. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On passe, on avance, on avance, et on oublie les choses. C'est comme dans un train. Vous êtes dans le même train, à la tête du train, et vous êtes en queue de wagon, dans le même train, à la fin du train. Mais la longueur du train, elle est... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une distance entre le premier, la locomotive, et la queue du wagon. Il faut permettre aux gens qui sont dans le même train, en train de voyager, de rattraper le temps perdu par rapport à la distance. Mais est-ce qu'on peut rattraper du temps perdu ? Oui. C'est une question philosophique. C'est une question philosophique, c'est une question aussi de volonté. Il suffit aussi que les gens aient envie, à travers des personnes comme moi, d'apprendre, de se diriger vers moi. Je suis open, pas open bar, mais open. Et donc, je suis à un type très, très facile d'accès. C'est facile de me contacter, de me joindre, et je répondrai très facilement aux gens qui se posent des questions. Après, à moi de les sensibiliser, d'essayer de leur dire, tiens, regardez, il y a ça, ça et ça. Regardez, ouvrez les yeux. Il y a plein de choses. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont des capacités énormes à l'intérieur d'eux-mêmes. Il faut leur ouvrir l'esprit, ou leur donner des envies. Je prends le cas de mon ex-femme. Comme vous savez, elle est décédée. À chaque fois que je voyais un article dans Paris, on l'appelait Princesse Barati, parce qu'elle était d'origine indou et mauricienne. Et un jour, je vois un article où il y a des questions. Jeune femme au foyer, le commentaire sur la photo. Et j'ai dit, non, on ne peut plus continuer, la jeune femme au foyer, on va faire autre chose. Et je lui ai appris à découvrir la peinture, ce qu'elle ignorait. Et petit à petit, vous avez vu ce qu'elle a été capable de faire. Elle ne savait pas qu'elle était capable de faire de la peinture et du symbolisme. Et bien voilà. Donc il faut savoir chercher en soi des choses que l'on ignore. Et petit à petit, on risque de se découvrir des chemins de vie auxquels on ne pensait pas du tout. Sans rentrer dans un contexte religieux, on peut se découvrir des talents cachés, on peut se découvrir des passions, on peut se découvrir plein de choses. Moi je considère que l'être humain est là pour toujours s'améliorer. Et que nous devons être fraternels, amour sans frontières, amour sans barrières. Il faut être fraternel, il faut être à l'écoute des autres, il faut être attentif, il faut être attentionné, il faut être intolérant, il faut être, comment dire, avoir la volonté de donner, sans être obligé d'avoir la notion de recevoir. Je donne, qu'est-ce que je vais recevoir en échange ? Non, je ne participe pas à ce genre de deal. Il faut savoir donner gratuitement. La notion de gratuité est importante, à mes yeux. C'est pour ça que je ne suis pas lancé dans la finance. J'en ai des capacités, mais je me suis lancé pour aider les artistes ici. Si un Mauricien ne sait pas comment faire pour travailler, ou il n'a pas d'endroit pour travailler, je peux mettre à sa disposition une salle pour qu'il puisse travailler. Il amène son matériel, il a une salle gratuite pour travailler. Si le temple est là, c'est pour essayer aussi de faire de la méditation, si certaines personnes ont besoin de se ressourcer. Vous savez, il y a des personnes qui sont en manque d'énergie, ou qui ont des, comment dire, des faiblesses temporaires. On est là pour les aider. Je suis là pour les aider. Pour revenir à ma question, ce qu'on peut voir, disons, physiquement, ce sont des assiettes, ce sont des tableaux, ce sont des sculptures qui sont un petit peu bien éparpillées dans le monde. J'ai pu voir des meubles qui sont très anciens. J'ai pu voir des outils qui datent, je pense, du 17e ou 18e siècle, peut-être quand les francs-maçons sont venus à Maurice pour faire des constructions. Comment vous avez eu cette collection ? Cette collection n'a peut-être pas de Maurice. Parce que, comme j'ai voyagé un peu partout, à chaque fois que j'avais quelque chose qui me plaisait, je me suis débrouillé pour l'acheter. Sans savoir ce que j'allais faire plus tard, mais simplement parce que l'objet en tant que tel m'attirait. Alors, il est vrai que j'ai de nombreux vieux outils. J'en ai laissé beaucoup en France, et je le regrette, mais j'ai pris quelques outils qui me permettaient de mettre en avant certains métiers que pouvaient utiliser les frimaçons, puisqu'ils étaient chargés de faire les constructions des cathédrales et autres. Et puis, j'ai pris ce que je pouvais prendre dans différents pays. Comme je vous l'ai dit, j'ai voyagé un peu partout, en Nouvelle-Calédonie, en Océanie, en Thaïlande, en Inde. Donc, tous ces pays qui ont une forte richesse culturelle et de grandes vibrations artistiques, par exemple, les statues que vous avez vues tout à l'heure, elles viennent de vieilles tribus, anciennes, ce ne sont pas des copies de copies qu'on l'ont fait à la chaîne. Donc, j'ai pris ce que je pouvais prendre avec les autorisations nécessaires. Et dernière question, certaines statuettes ont une connotation très sexuelle. C'est votre collection personnelle ou c'est vraiment leur culture ? Ça a été le fait du hasard. Vous savez très bien que, de toute façon, la sexualité fait partie de l'homme, à temps et à temps, depuis la vie des temps. Donc, pourquoi pas ? Les artistes se sont toujours exprimés de façon diverse, dans la nudité, dans la féminité. Et ils ont utilisé aussi bien les supports, différents supports, que ce soit la sculpture ou que ce soit la peinture. Et comme j'ai eu la chance de rencontrer un artiste à Madagascar, que j'ai récompensé du reste à travers M. Éric Duluc, qui est le président de la Fédération Internationale du Tourisme, on l'a récompensé de la médaille d'argent des arts et de la culture, Solomon, je lui ai dit, écoute, au lieu de faire des statuts toujours classiques, etc., etc., met en avant la féminité, la sexualité, d'une façon non vulgaire, et essaye de exprimer. Donc, si vous voulez, je peux, et bien, qu'est-ce qui se passe ? Il a pris des blocs de bois d'une seule masse, d'une seule pièce, et puis il a fait des statuts, des personnages, etc., qui sont des personnages de la vie courante, c'est pas une perversion, parce que, comment on va dire, il y a des films pornographiques qui sont beaucoup plus osés que mes propres collections. 100% libre, vivez les grands faits de l'actualité mauricienne, avec du son, de la vidéo et de la photo. L'info qu'il vous faut de l'île Maurice, c'est www.maurice-info.mu